Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal d'antenne Télé Guyane. Tout de suite les titres de l'actualité de ce vendredi 1er juin. Le prix de l'essence en baisse dans les stations-service. Les nouveaux prix du carburant semblent laisser tout le monde indifférent. Nous y reviendrons dans cette édition. Dans ce journal également un point sur la sécurité routière. Après la table ronde qui avait eu lieu hier soir à la chambre de commerce. Et puis nous terminerons avec un mot de culture. Ce soir c'est la première du spectacle de Pascal Legitimus au Procte de Matoury. Mais ouvrons d'abord une page d'économie. Le prix du carburant redescend. Moins 7 centimes à la pompe ce matin pour l'essence. Moins 2 pour le gazole. Ces derniers mois les tarifs du carburant avaient dépassé ceux de 2008. Pourtant les usagers de la route restent plutôt indifférents face à cette baisse. Voir même résignés. Patrick Jean-Pierre. Pourtant ce matin dans certaines stations, les automobilistes ne semblaient pas très heureux de payer moins cher à la pompe. Il faut être à diminuer de 40 centimes. Ouais, ça ne va pas ça. On n'a qu'à travailler, il n'y a pas de payer le gazole. Non, pour moi il n'est pas encore suffisant. Il n'y a pas encore suffisant, il n'y a pas de payer moins. Il n'y a pas de payer normal là, parce qu'il n'y a pas encore de payer normal pour moi. Je n'ai pas remarqué. C'est vrai ? Non, j'ai mon plein qui m'a coûté 5 euros de plus aujourd'hui. Chez nous, le volume reste toujours, quand on s'y fait 50 euros, le volume sera moins pour nous. Et si c'est moins sans prix, le volume sera plus haut pour nous. On va gagner sur ça, mais quand c'est plus cher, nous on perd. Le litre d'essence a diminué de 7 centimes, le litre de gasoil de 2 centimes. La préfecture de Guyane explique cette diminution par la baisse du prix moyen du baril de Brent et à la reprise de la production de pétrole brut en Libye et au Soudan. Au final, il y a tout de même des consommateurs contents. Oui, il y a une bonne action pour tout le monde, pour tout le monde en pétrole, même pour nous-mêmes, même pour Gaza aussi, parce que là, c'est quoi, c'est à des chers. Nous sommes bien contents de dire que ça coûte pour ça. Il faut continuer comme ça. Ah ben, il faut aller chez vous prendre mon un poumon. Depuis la fin 2011, les prix du carburant en France hexagonale avaient atteint des records propulsés par des tensions géopolitiques en Iran, au Nigeria et l'affaiblissement de l'euro par rapport au dollar. Restons sur la route, mais soyez prudents. C'est l'idée hier de la table ronde de la sécurité routière organisée par Mgr Laffont en collaboration avec les autres communautés religieuses. Dans l'auditorium de la Chambre de commerce, des représentants de la gendarmerie, des auto-écoles, des pompiers et de la déale, entre autres, se sont réunis pour trouver de nouvelles solutions aux violences routières. Le Point avec Gisèle Negrao et Xavier Paul. Depuis le début de l'année, il y a eu 19 morts sur les routes de Guyane. En 2011, on en dénombrait 29. C'est trois fois plus que la moyenne nationale. Le comportement des automobilistes explique cette nouvelle campagne de sensibilisation. Cette table ronde a mis en évidence le manque de respect du code de la route en Guyane. Et aujourd'hui, même la religion se préoccupe de sensibiliser les chauffards. Je pense que toutes les convictions philosophiques et religieuses de Guyane sont conscientes que tu ne tueras pas, c'est un devoir impérieux pour chacun et qu'il faut pour cela adopter une attitude plus responsable. Coïncidence, en réalisant ce reportage, nous avons filmé cet accident, route de la Madeleine. Rien de nouveau si nos routes, les causes des accidents sont connues. La vitesse associée avec l'alcool et les stupéfiants, quelquefois, et un défaut de comportement général, qui est quelquefois amplifié par l'infrastructure, qui peut avoir quelques défauts, aussi, il ne faut pas se cacher la face. Les chiffres sont là, les causes également, alors comment réduire le nombre de morts sur nos routes ? On a deux solutions, c'est se respecter soi-même et respecter le code de la route. Malgré qu'on fasse des stages de maîtrise ou tout ce qu'il peut y avoir derrière, la première des choses qui peut nous sauver la vie sur la route, c'est le respect des règles. A partir de là, on a tout compris. On peut être le plus grand pilote qu'on soit, le plus grand stagiaire qu'on soit, le plus grand élève qui aura pris de la maîtrise. Si on ne respecte pas les règles, on est en danger. Nicolas Sarkozy avait renforcé le contrôle routier. Même contesté, les radars ont été multipliés pour changer le comportement. La nouvelle équipe au pouvoir aura-t-elle une autre solution pour changer la donne, comme par exemple, limiter la vitesse au compteur sur le véhicule ? Reste à voir. Soyez donc prudents sur les routes. Il est 19h05, c'est l'heure de votre rendez-vous. Question de campagne. Ce soir, vous avez interrogé Léon Bertrand dans la deuxième circonscription et Claude Plénette dans la première, des propos recueillis par Stéphane Govindin et Xavier Paul. La question que j'ai posée s'adresse à M. Léon Bertrand. Donc la question est la suivante. Que comptez-vous faire pour le transport ? Le transport en Guyane est à la fois un problème interne et un problème externe. Un problème interne, il faudra tout faire, bien entendu, pour que ce transport puisse diversifier. Et aujourd'hui, avec Air Guyane, on peut facilement se rendre dans certaines communes. Mais je trouve qu'il faut certainement augmenter les fréquences. Donc de ce côté, il faudra mener une politique auprès de l'État pour que l'État puisse apporter sa participation auprès, par exemple, de la collectivité régionale ou de la future Assemblée unique, de façon à pouvoir aider, en quelque sorte, apporter des subventions d'équilibre aux transporteurs pour amplifier, en quelque sorte, ces transports. Vis-à-vis de l'extérieur, je pense qu'il faut que le député puisse créer les conditions de la concurrence. Plus nous aurons des transporteurs et plus nous aurons les possibilités d'avoir des prix bas. Et donc, c'est un travail qu'il faudra faire par rapport à d'éventuels transporteurs qui pourraient s'intéresser à notre département. Bonjour, M. Plénette. Je voudrais savoir, que comptez-vous faire pour le pouvoir d'achat des Guyane ? Le pouvoir d'achat est un vaste problème. C'est qu'il faut tout mettre sur la table. Il y a un problème de réglementation, c'est sûr. Il me vient l'idée de l'octroi de mer. Le coût du transport aérien est aussi maritime. Il faut mettre tout ça sur la table. Et tout le monde autour de la table. Tous les socioprofessionnels, les différents élus concernés, pour qu'on ait, là encore, une seule voix auprès du gouvernement. Et où se font les lois ? Où se font les propositions ? Où l'on peut, comment dirais-je, faire pression ? C'est bien au niveau du Parlement. Et c'est cette voix qu'il faut entendre. Mais il ne faut entendre qu'une seule voix. quitte à se déplacer avec une délégation sur Paris pour faire remonter les problèmes de la Guyane. Par exemple, le sac de ciment n'est pas le même prix à Cayenne qu'à Wanari ou à Kamopi. Donc il faudra tenir compte de cette problématique. Parce que si on veut un développement homogène de la Guyane, il faut tout mettre sur la table. Bonne fête maman. J-2 avant la fête des mères. Vos cadeaux sont-ils prêts ? Vos fleurs sont-elles commandées ? Petit sondage dans les rues de l'île de Cayenne. C'est la question du jour. Elle est réalisée par Patrick Jean-Pierre. Le Véloclub Guyanais ne compte pas faire de la figuration sur cette quatrième édition du Grand Prix de l'Environnement. Le VCG s'était déjà bien illustré il y a quelques jours. Nous avons eu un petit problème technique. Je disais donc que c'est bientôt la fête des mères. Et que la question du jour est réalisée par Patrick Jean-Pierre. Tous les jours. Mais il faut quand même un jour dans l'année de fêter vraiment la maman. Ce jour-là, je crois que c'est un jour spécial pour tous les mamans du monde. Pour la fête des mères, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. L'amour de mes enfants. C'est ce que ça me suffit. Une maman, c'est très précieux. C'est elle qui nous a donné la vie. Donc on doit tout pour cette maman. Parce qu'elle est très précieuse à nos yeux. Mais malheureusement, ma mère n'est plus de ce monde. Donc elle n'est plus là. Mais je suis maman. Je suis maman aussi. Une maman, c'est la personne qui nous a mis au monde, qui prend son aide de nous, qui nous chéris tous les jours. Elle t'embête parfois, ta maman ? Souvent, mais ça reste toujours ma mère. C'est quelque chose d'unique. Ma maman, c'est important pour la vie. Parce que déjà qu'elle fait tout pour que nous soyons très bien. Elle nous fait attention, elle nous fait manger, elle m'achète mes maman et tout ça. Et surtout que, comme je suis une fille égale qu'elle, on a beaucoup de points en commun. On sort ensemble et c'est cool. Je voudrais souhaiter une bonne fête à toutes les mères, de toutes les manières. La fête des mères, c'est tous les jours. Donc bonne fête à toi, maman. Je te remercie parce que je suis ton plus beau cadeau. On souhaite donc une bonne fête à toutes les mamans. La fête des mères, c'est dimanche. Aujourd'hui, en revanche, c'était la fête des voisins. Pour la douzième année consécutive, la journée des voisins a battu son plein dans de nombreux pays. Au programme Solidarité et Bonne Humeur, cette fête peut vous paraître méconnue. Mais l'année dernière, il faut savoir qu'elle a tout de même rassemblé plus de 15 millions de personnes dans 35 pays différents. Une page de sport, top départ pour les coureurs du Grand Prix de l'Environnement. Ils sont partis cet après-midi de Montsinéry. Après les 4 jours du Prix Caron, les 3 étapes du Grand Prix de l'Environnement s'annoncent dures. Mais les équipes cyclistes sont on ne peut plus motivées. Stéphane Govinda. Le Vélo Club Guyanais ne compte pas faire de la figuration sur cette 4ème édition du Grand Prix de l'Environnement. Le VCG s'était déjà bien illustré il y a quelques jours au Grand Prix Caron. Bon écoutez, nous sommes club organisateur. Nous sortons du Grand Prix Caron Diffusion qui nous a mis quand même bien en jambes. Maintenant nous sommes au Grand Prix de l'Environnement. On essaiera de donner le meilleur résultat tout en sachant que nous avons quand même deux classements à essayer de remporter. Qui est le maillot vert. Puisque nous avons Marc-Joseph qui va très vite au sprint. Donc on peut jouer la victoire d'étape et le maillot vert. Et puis aussi avec moi et Mickaël Stanis pour le général le maillot jaune. Bon maintenant il y a de bons éléments dans ce peloton. En l'occurrence la Martinique avec Émile Demasi que je connais et Laurent-Michaël qui sont très forts. Et ensuite au niveau du peloton Guyana aussi il y a de très bons éléments. Ainsi que les Surinamiens qui sont là qui ne sont pas venus en spectateur. Donc on essaiera de donner le meilleur résultat que possible. Le vainqueur de la 10ème édition Mickaël Laurent de la Pédale Pilotine est aussi présent sur cette compétition. Bon ben ça va. Je m'attendais à Pio après le Grand Prix 40. Mais bon mon état de forme je pense que c'est là. Bon maintenant il y a une équipe. On va essayer de travailler avec l'équipe. Et puis on verra comment gérer cette première étape. La première étape a été remportée par Raël Perlet-Ferrera. Le deuxième est Patrice Denaïs Kondo. Et en troisième position c'est le jeune Brandon Saïsoutan. Demain les coureurs partiront de Roura pour une étape longue de 135 kilomètres. Un coup d'œil à la piscine municipale de Montjoli où se joue la Coupe de France des Benjamins. Ce soir la sélection nationale du Suriname affrontera la Guyane et la Martinique. Demain dès 9h et dimanche à 16h c'est au stade nautique de Baduelle qu'il faudra être pour les championnats inter-régionaux minimes. Et plus, à noter qu'en ouverture de ces championnats aura lieu le trophée Michel Néron en hommage à l'ancien président du club de natation des Pacousines. Salut, tu vas bien, cette expression vous parle. Et bien vous irez sûrement ce soir au Procte de Matoury pour assister au One Man Show de Pascal Légitimus. Un spectacle qui parle notamment de métissage avec toujours beaucoup d'humour. Hier il était dans les locaux d'ATG pour répondre aux questions de Rebecca Riol et Xavier Paul. Oui mais je trouve que ça a beaucoup construit, le peu que j'en ai vu parce que je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, je pense que ça a beaucoup construit. C'est toujours aussi chaud et humide mais bon ça c'est normal, c'est le climat. Mais j'aime bien cette nonchalance qui est un peu différente des Antilles de toute façon. C'est un pays qui est tranquille mais on sent que ça bosse. On sent que vous êtes concerné par ce qui se passe, que vous avez envie de défendre des valeurs et donc je trouve ça respectable. Voilà c'est la fin de cette édition, je vous remercie de l'avoir suivie. J'en profite pour vous rappeler qu'une réunion publique aura lieu lundi et mardi en ce qui concerne le pétrole. C'est Shell qui l'organise, lundi à Cayenne et mardi à Kourou. Quant à moi je fais des remerciements à toute la rédaction et l'équipe technique pour la réalisation. Je vous laisse entre les mains de Dominique Nugent pour Focus Info. Quant à moi je vous retrouve lundi pour un journal d'actualité. D'ici là portez-vous bien, bon week-end à tous, bonne soirée sur ATG.